C'est quantitatif. La dernière fois, on a vu la manière avec laquelle on calculait le test statistique. Maintenant, Abel, comme le principe du test statistique, c'est pour vérifier une différence quand elle est observée, si elle est réelle ou si elle n'est pas réelle, cette différence, avec le test statistique. Qu'est-ce qu'on a utilisé comme test la dernière fois? Est-ce que vous pouvez me dire les tests que nous avons utilisés pour comparer de pourcentage? Est-ce que quelqu'un peut me dire quels tests nous avons utilisés, s'il vous plaît? Les tests que nous avons utilisés la dernière fois, c'était quoi? Oh là là! On continue. Il n'y a pas de réponse apparemment. Alors, pour comparer deux moyennes, on a utilisé le test de Fischer. Et qu'est-ce qu'on a utilisé aussi? Et qu'est-ce qu'on a utilisé aussi? S'il vous plaît, j'attends le deuxième test. On a vu deux tests. Voilà, on a utilisé le test de qui-deux. Et quel est le plus facile à calculer pour vous? Quel est le plus facile à calculer? Le test? Vous pensez que le Fischer était plus facile à calculer que le qui-deux? Hein? Non. Comment il se calcule le Fischer? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez la formule de calcul du Fischer? On a vu que c'était une formule qui était compliquée. Vous vous rappelez? Il fallait utiliser plusieurs tableaux. Donc, quel est le plus facile à calculer? S'il vous plaît, j'attends une réponse. Quel est le test le plus facile à calculer? Le Fischer ou bien le qui-deux? J'attends une réponse. C'est le test de qui-deux. Je suis d'accord. Bon, le test du qui-deux, il a l'avantage d'être plus facile à calculer. Et quel est le test qui est le plus précis, d'après vous? Est-ce que c'est le qui-deux ou bien c'est le Fischer? Le plus précis. Et après, il détecte une différence d'une manière très précise. Quel est le test qui détecte la différence le plus? Est-ce que c'est le qui-deux ou bien le Fischer? J'attends vos réponses. Le Fischer. Pourquoi le Fischer? Le Fischer et pourquoi? C'est bien. Voilà. Alors, je vais vous répondre. Je sais que c'est un peu difficile pour vous. Pourquoi le Fischer, il est plus précis? Parce que vous avez vu la dernière fois, quand on a calculé, on a, pour le calculer, on a utilisé toutes les possibilités qu'il y ait une différence. On a fait plusieurs tableaux. Vous vous rappelez. C'est ça. C'est là où demeure sa précision. D'accord? Par contre, le qui-deux, on a fait juste l'observer, moins le calculer. Mais pour le Fischer, on a encore, on a fait beaucoup de calculer. Plusieurs tableaux. On a fait, on a conçu d'autres tableaux pour avoir le plus de précision possible. Alors, quel est le test pour lequel il y a des conditions et le test pour lequel il n'y a pas de conditions? Alors, le test pour lequel il y a des conditions, pour le calculer. Je commence. Le test avec conditions, lequel? Le qui-deux ou bien le Fischer? Non. Le Fischer, voilà le test. Il doit remplir certaines conditions. Est-ce que c'est le qui-deux ou bien le Fischer? C'est le qui-deux. Et quelles sont ces conditions? Les conditions du calcul de qui-deux, si vous vous rappelez. Hayez, Zerbou, hayez, pour qu'on commence le cours. Hayez. S'il vous plaît. Les conditions d'application du test du qui-deux, lesquelles? J'attends. S'il vous plaît. Hayez, j'ma. J'attends une réponse. Les conditions d'application du test. Les conditions d'application, Zerbou, hayez. Ah, vous n'avez pas révisé le cours, hein? Non, les conditions. Je parle des conditions. Doient être, oui, les effectifs théoriques. Très bien. Y'a fait comme ça. Ils doivent être comment? Ils doivent être supérieurs à 5. Voilà, bravo. Et le test de Fischer, est-ce qu'il a des conditions? Pour le calculer, est-ce qu'il y a des conditions pour le Fischer? Non. Très bien. Donc, je reprends. Le qui-deux, il est plus facile à calculer, mais pour l'appliquer, il doit remplir certaines conditions. Les conditions, ce sont que les effectifs théoriques de chaque case doivent être supérieurs à 5. D'accord? Mais il est moins précis que le Fischer. Le Fischer, c'est un test qui est difficile à calculer d'une manière manuelle. Par contre, si vous utilisez une machine, un logiciel, il est très facile à calculer. D'ailleurs, avant, Kima Khadmour, quand il a été inventé, ce test-là, quand il a été découvert, on ne l'utilisait pas souvent. Parce que ça nécessitait beaucoup de calculs manuels. Avant, il n'avait pas de logiciel, il n'avait pas de machine. Mais maintenant, comme il y a des logiciels, du moment qu'il n'existe pas de conditions d'application, pour comparer de pourcentage, au lieu d'utiliser le PI2, on utilise le PI2. D'accord? Mais je vous rassure que pendant l'examen, je ne vais pas vous demander à calculer un test de Fischer, parce que c'est compliqué et ça prend du temps, si vous vous rappelez. On a utilisé beaucoup de factoriel là, donc ça prend beaucoup de temps. Donc, je vous demanderai de retenir la manière de calculer le PI2. Parce que dans l'examen, vous allez avoir des questions sur le PI2. D'accord? C'est sur le PI2, mais non pas sur le Fischer. C'est bon. Voilà. Donc, on a fini avec la comparaison de deux moyennes, pardon, la comparaison de deux pourcentages de deux séries indépendantes. Puisqu'il y a des tests statistiques pour les séries dépendantes, mais on ne va pas les faire pour cette année, du moment qu'il y a eu la grève, qu'il y a eu ce confinement et tout ça, donc j'étais obligée d'alléger un peu les cours. Voilà. Donc, comparaison de pourcentages, c'est bon. On a fini. Maintenant, on va faire comparaison de deux moyennes. Les objectifs du cours, c'est d'être capable de comparer deux moyennes de deux séries indépendantes. Les tests que nous utilisons, une personne attend, on va l'admettre. Voilà. Donc, maintenant, si vous vous rappelez, les tests statistiques, c'est qu'ils soient, si vous vous rappelez, permettent de calculer la probabilité. Et, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, désolée. Désolée, désolée. Alors, les tests statistiques. Comme ça, il faut que, voilà, non, pas ça, je reprends. Ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait. À 100%, c'est quoi d'autre? 125%, je vais enlever ça. Voilà, là, c'est bien. Donc, je reviens vers vous. Voilà. Donc, je reprends. Donc, les objectifs du test, c'est d'être capable, oui, merci, c'est d'être capable de comparer deux moyennes de deux séries indépendantes en utilisant le petit p, en calculant le petit p. Le petit p, pour rappel, c'est la probabilité de se tremper en rejetant une hypothèse nulle. Et comme vous savez aussi, quand on a vu le principe de ce test statistique, on a dit, avant de commencer un test statistique, il fallait d'abord soumettre deux hypothèses, l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. Pourquoi? C'est parce qu'en fonction du test, qui nous permet de calculer le fait, qui nous permet de donner le test qui nous donne le fait, on va soit rejeter l'hypothèse nulle et accepter l'alternative, ou bien on ne rejette pas l'hypothèse nulle, on ne l'accepte pas, on ne fait rien du tout, on ne fait pas de conclusion. Voilà. Comment comparer deux moyennes de deux séries indépendantes? Alors, ici, quand on parle de moyenne, donc, tout ce qui est moyenne, la moyenne, la moyenne, c'est un paramètre descriptif d'une variable quantitative. D'accord? C'est un paramètre, on appelle ça un paramètre de tendance centrale. D'accord? Alors, quels sont les autres paramètres de tendance centrale que nous avons vus, si vous vous rappelez, d'une variable quantitative? Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les autres paramètres de tendance centrale? J'attends une réponse. Les paramètres de tendance centrale, s'il vous plaît. Les paramètres de tendance centrale, est-ce que quelqu'un peut me dire quels sont les paramètres de tendance centrale? J'attends votre réponse. Les autres paramètres de tendance centrale du variable quantitative. On a vu qu'il y avait des paramètres de tendance centrale, il y avait des paramètres de dispersion. Les paramètres de tendance centrale sont quoi? J'attends une réponse. Les paramètres, oui, voilà, il y a une réponse. Alors, c'est quoi les paramètres? La moyenne, quoi d'autre? On a vu trois paramètres. La moyenne, la médiane et quoi d'autre? Le mode. Très bien. Moi, je suis contente. Comme ça, je suis contente. Allez, je continue maintenant. Donc, nous allons faire comparer les moyennes. Pas les médias, pas les modes. D'accord? Donc, les moyennes, pour cela, nous avons deux tests que nous allons utiliser. Les tests, c'est la finalité. Le test, il y a terminé le P. D'accord? Voilà. En fonction du P, est-ce qu'il y a une différence? Ou bien, il n'y a pas de différence entre ce qui est observé et ce qui est calculé? Alors, pour cela, nous allons utiliser, comme je vous ai dit, deux tests. Nous avons le test Z et le test de Student. Alors, pour cela, on va illustrer tout ça par un exemple. Alors, l'exemple, on est devant le caractère quantitatif. Nous voulons, ici, nous voulons, vous voyez ici, dans cet exemple, l'exemple 1, on voit ici la concentration sanguine en vitamine D chez deux groupes de population. Un groupe de fumeurs et un groupe de non-fumeurs. L'effectif, c'est-à-dire la taille du groupe non-fumeurs, est de 97. J'ai 97 individus en fumeurs. La moyenne à la concentration sanguine en vitamine D, elle est, la moyenne 1, elle est de 23,6 nanogrammes par millilitre. Et nous avons un autre groupe de fumeurs composé de 85 individus, le N2, c'est-à-dire la taille du groupe 2. Et dans la moyenne de la concentration en vitamine D, elle est de 20,9. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on calcule la moyenne ? C'est quoi la moyenne, s'il vous plaît ? Comment on a vu ça ? Comment on l'a calculé ? S'il vous plaît, rapidement, s'il vous plaît, j'attends une petite répandre. J'attends la moyenne. Alors, la moyenne, 97 individus, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre la valeur de la concentration sanguine de chacun. Par exemple, chez les non-fumeurs, chaque personne, elle a une valeur. Par exemple, moi, supposons, je dis ça comme ça. J'ai la valeur, j'ai la concentration sanguine en vitamine D, elle est de 35. Par exemple, vous, chacun de vous a une valeur. Comment on calcule la moyenne ? On fait la somme des différentes valeurs de chaque individu, c'est-à-dire sur le L1. Sur 97, c'est de cette manière-là qu'on a obtenu 23,6 et de la même manière chez les fumeurs. Là, je vous fais juste des petits rappels. C'est bon. Le problème, c'est quoi ? La moyenne de la concentration, déjà, comme tu es au fond, chez les non-fumeurs, elle est de 23,6. Chez les fumeurs, elle est de 20,9. Donc, déjà, qu'il y a une différence de concentration sanguine entre les non-fumeurs et les fumeurs ? Chez les non-fumeurs, elle est plus élevée par rapport aux fumeurs. Le problème, la moyenne de la concentration sanguine en vitamine D est-elle réellement différente entre fumeurs et non-fumeurs ? Donc, cela, pour détecter cette différence, nous devons soumettre ou bien émettre les deux hypothèses. L'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. Et dans nos exercices, parce qu'il y a des hypothèses alternatives unilatérales. Mais dans notre cas, dans nos cours, dans les exercices que nous allons faire, on utilise souvent l'hypothèse alternative bilatérale. D'accord ? Alors, l'hypothèse nulle est régulnante. Quand je constate une différence, je dois d'abord émettre deux hypothèses, la nulle et l'alternative. Et en fonction du P, je rejette ou je ne rejette pas la nulle. D'accord ? Donc, l'hypothèse nulle, c'est que la concentration de vitamine D chez les fumeurs, elle est égale à celle des non-fumeurs. D'accord ? Et les deux groupes proviennent de la même population, si vous vous rappelez, pour les pourcentages. L'hypothèse alternative bilatérale, c'est que la concentration en vitamine D, elle est différente entre les fumeurs et les non-fumeurs. C'est-à-dire que les deux groupes proviennent de deux populations différentes. La bilatérale, ça veut dire que l'hypothèse alternative bilatérale, c'est qu'il existe une différence de valeur des deux moyennes, sans tenir compte du sens de cette différence. D'accord ? Entre le groupe 1 et le groupe 2. Est-ce qu'elle est supérieure ou la escalée inférieure ? On ne cherche pas. On cherche juste est-ce qu'il y a une différence ou pas. Le sens n'importe peu dans l'hypothèse alternative bilatérale. Mouhème, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. On continue. Voilà. Comparaison de deux moyennes. Voilà. L'hypothèse nulle est vraie si mu1 et mu2, des deux populations, c'est-à-dire qu'elle est égale à mu, elles proviennent de la même population. D'accord ? Voilà. Donc, la différence entre M1 et M2, elle est égale à delta. Comment on teste l'hypothèse nulle ? C'est par rapport à delta. Si delta, elle se rapproche de zéro, à ce moment-là, ça, lorsque la delta se rapproche de zéro, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les deux moyennes. C'est ce que nous allons tester. Voilà. Pardon, s'il vous plaît, je reviens. Voilà. Donc, l'hypothèse nulle, elles sont égales. On ne va pas utiliser les valeurs qu'elles sont, mais nous allons tester delta. Est-ce qu'elle est proche de zéro ou pas ? Delta, c'est la différence des deux moyennes. La moyenne 1, moyenne 2. Je fais, j'applique, j'applique les valeurs que j'ai, j'applique les valeurs que j'ai, 23,6 moins 20,9 égale à 2,5. Est-ce que 2,7 est suffisamment éloigné pour qu'on rejette, éloigné 2,0 pour qu'on rejette l'hypothèse nulle ? On continue. Alors, nous allons utiliser ce théorème central. Qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème ? Que la différence de deux variables normales est elle-même une variable normale. D'accord ? Je continue. La différence de deux variables normales est elle-même une variable normale, c'est-à-dire Delta, elle suit une loi normale. Si l'hypothèse nulle est vraie, Delta suit une loi normale centrée sur 0, si vous vous rappelez. D'accord ? La loi normale centrée sur 0, vous avez les tables statistiques. Et si on pose, pardon, s'il vous plaît, je reprends. Et si on pose Z égale l'écart sur l'écart type de Delta, donc je ne sais pas si vous vous rappelez de cette formule-là, et si on pose Z égale l'écart sur l'écart, égale l'écart, c'est-à-dire le Delta sur l'écart type de Delta, ce Z suivra lui aussi une loi normale réduite, centrée sur 0 et réduite sur un écart type. Pardon ? Voilà. Donc, là, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Pour cela, nous allons utiliser le test Z. Le test Z, si vous vous rappelez, qui suit, si vous vous rappelez, Z suit une loi normale centrée et réduite, centrée sur la valeur 0 est réduite à un écart type égale 1. Voilà. Voilà. Donc, si la valeur absolue de Z est supérieure à 1,96, c'est-à-dire on rejette l'hypothèse nulle ou à l'est, si la valeur Z, là vous avez vous avez les valeurs pardon, là vous avez les valeurs de Z et là vous avez les P. D'accord ? Et pour chaque valeur de Z, vous avez la densité de probabilité, la densité de probabilité. alors si Z est supérieure à 1,96, vous voyez très bien que les P vont être très faibles, c'est-à-dire elles vont être, ici, on est à 5%, d'accord ? Cette partie-là c'est 5%, d'accord ? Là vous avez les pourcentages. Donc ici, la valeur qui correspond à cet endroit-là ou à ce point-là, c'est 5%. Donc si la valeur Z est supérieure à 1,96, c'est-à-dire en valeur absolue, 1,96 à droite et 1,96 à gauche, elle est supérieure, donc en valeur absolue, donc P qui va lui répondre, vous voyez très bien que ce P a tendance à diminuer et lorsque P, la probabilité de se tromper en rejetant l'hypothèse nulle diminue, cette probabilité elle est diminue, elle est faible, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Si cette probabilité est faible, qu'est-ce qu'on fait s'il vous plaît ? J'attends une réponse. Lorsque cette probabilité elle est faible, la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle est faible, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit rejeter l'hypothèse nulle, voilà, il y a une réponse, qu'est-ce qu'on fait ? On rejette l'hypothèse nulle. Très bien, et on accepte l'hypothèse alternative. Très bien. Avant de parler d'hypothèse, là, je vais vous montrer comment vous allez calculer ce Z. D'accord ? Puisqu'on a dit que le delta suit une loi normale. Comment on calcule ce Z ? Ce Z, il est égal, on va voir d'abord la formule de calcul de Z, on va voir les conclusions que nous allons tirer en fonction de la valeur de P. Alors, Z, comment on le calcule ? La formule de calcul, c'est delta sur l'écart-type de delta. Delta, c'est clair, c'est la valeur absolue de la différence des deux moyennes. L'écart-type de delta, c'est l'écart-type de M1 et de M2, de la différence, pardon, de M1 et de M2. Donc, le numérateur, il est facile à calculer. Nous avons deux valeurs, on fait la différence et on prend la valeur absolue. Mais l'écart-type de la différence de ces deux moyennes, comment on va le calculer ? Pour cela, il y a lieu, nous allons utiliser ce qu'on appelle un autre théorème. Ce théorème nous dit que la variance de la différence de deux variables est égale à la somme des deux variances. Pour pouvoir calculer le delta de M1 moins M2, nous allons utiliser les variables. Donc, la variance de la différence de deux variables, elle est égale à la somme de deux variances. Donc, la variance de delta, la variance de delta, tout à l'heure, on était dans la différence, mais là, on va utiliser d'abord la variance. Une fois qu'on aura la variance, par la suite, on va calculer le delta. On va d'abord calculer la variance de cette différence. Le théorème nous dit que la variance de la différence de deux variables, elle est égale à la somme de ces deux variances. Donc, je vais d'abord calculer la variance de la moyenne 1 et la variance de la moyenne 2. La variance de la moyenne 1, elle est égale à la variance dans le groupe 1, la variance dans le groupe 1 sur l'effectif du groupe 1 et la variance de la moyenne du groupe 2, elle est égale à la variance globale que nous calculons à partir des données que nous avons sur les individus et vous savez le calculer ça. On a fait ça dans le cours sur les paramètres de dispersion si vous vous rappelez pour calculer les quartifs qu'il fallait calculer la variance. On parle de cette variance-là. D'accord ? Donc, la variance de la moyenne de la moyenne 2, elle est égale à la variance qu'on calcule à partir de l'échantillon sur la taille de l'échantillon. Et comme ça, on va avoir la variance de la différence, elle sera égale à S²1 sur N1 plus S²2 sur N2. Voilà. Et maintenant, nous allons calculer, voilà, et cela va nous permettre de calculer de calculer Z. Z est égal, voilà, on voit très bien que Z est égal. Z, on a vu tout à l'heure dans la formule, il était égal à delta. La formule de Z, c'est delta sur l'écartite de delta. Delta, c'est bon, on sait, c'est facile à calculer. Et l'écartite de delta, maintenant, on sait le calculer puisqu'il est égal à la somme selon le théorème que nous avons vu, il est égal. La variance, donc, S² delta, elle est égale à la somme des variances de chacune des deux moyennes. on a cette somme S² delta, donc, pour avoir le S delta, il y a lieu de, comment dire, juste de mettre raciste carré sur la variance de delta. Et là, nous pouvons avoir et nous pouvons obtenir la valeur de Z. Vous n'aurez qu'à appliquer les théorèmes. D'accord ? Pour pouvoir calculer le Z. Voilà. Voilà, l'application va calculer le Z. Voilà. N1 égale 4. Alors, je reprends. Là, c'est delta. Numérateur, c'est delta. C'est la valeur absolue delta qui est égale à la valeur absolue de M1 moins M2. On applique avec 3, verset 6, moins 20, verset 9. Et nous avons les F1 de chacune. Ça, c'est l'écartite, l'écartite de chaque groupe. F1 et S2. Ça, c'est l'écartite. La variance, c'est le carré. D'accord ? La variance, c'est S1 carré, c'est-à-dire 8,3 carré sur M1 sur 97. Ici, plus 7,6 au carré sur M2 85 racine carré. on aura on aura le S delta et le Z que nous aurons, il est égal à 2,9. On voit très bien que le Z est supérieur à 1,96. S'il est supérieur à 1,96, c'est que le P qui lui correspond, comme je vous ai montré tout à l'heure, il sera inférieur à 5%. Je termine et je répondrai à votre question Aya, d'accord ? Oui, il y a une autre question. Oui, oui, j'ai programmé une autre tout de suite. Je vous ferai appel par la suite. D'accord ? Voilà. Et là, on va lire, vous avez la table des tests statistiques que je vous ai donnée pour alpha bilatéral. Là, vous avez les valeurs de Z et là, vous avez les alpha, c'est-à-dire les P. Quand je dis alpha, ça correspond à P. D'accord ? 2,9, elle est située entre 2,17, pardon, 2,29, la valeur de Z que nous avons trouvée, elle est située entre 2,33 et 2,17. Donc, alpha qui lui correspond, voilà, alpha qui lui correspond ici, il est inférieur à 3%. Le P, il est inférieur, quand je dis P, c'est alpha, c'est alpha. donc P qui lui correspond inférieur à 3%, donc ici, est-ce qu'on va rejeter ou bien, est-ce qu'on va rejeter l'hypothèse nulle ou bien on ne va pas la rejeter ? Est-ce qu'on va rejeter l'hypothèse nulle ou pas ? S'il vous plaît. Oui, on la rejette, ça marche, très bien et on accepte l'hypothèse alternative. Les concentrations sanguines de vitamine D diffèrent significativement entre fumeurs et entre non-fumeurs. La vitamine D, elle est plus élevée chez les non-fumeurs par rapport aux fumeurs. Donc, vous voyez très bien, vous voyez très bien que le fait de fumer, ce n'est pas bon pour la concentration en vitamine D et nous avons besoin de notre vitamine D pour conserver, Kimaguel, pour conserver une bonne santé de l'os. La vitamine D, elle intervient dans, je pense que vous avez vu ça dans vos cours de biologie, etc., que la vitamine D, elle était importante dans le développement de l'os. D'accord? Alors, test de comparaison, les conditions d'application pour utiliser le test Z, il va falloir, s'il vous plaît, je reprends un, que la taille des deux échantillons soit supérieure à 30 et que si les échantillons sont inférieurs à 30, à ce moment-là, on va utiliser un autre test qu'on appelle le test de student que nous allons commencer tout de suite. de la suite. Merci. 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 Sous-titrage FR ?